Nous nous réveillons encore secoués par les événements de ce mercredi 5 mai à la Banque Pacifique. Retour sur une nuit qui a terrifié Los Santos. Peu après 20h, alors que la direction du LSPDI est secouée par le licenciement du commissaire Owens, les coffres de la Banque Pacifique sont attaqués. Nos équipes se rendent sur place au plus vite aux côtés des forces de l'ordre pour couvrir ces événements. 4 sultans ainsi qu'un hélicoptère attendent devant les portes de la Banque, bloquant l'accès. Un important dispositif policier est mis en place autour de la prise d'otages avec pas moins de 20 agents. 20h35, un premier otage est libéré. Nous pouvons voir les ravisseurs braqueurs portant des costumes blancs ainsi que des masques d'oiseaux. Le brouhaha des hélicoptères du LSPDI se calme. Il est probable que l'échange est en lien avec ce calme soudain. 20h51, deux otages sont libérés. Une source nous transmet que les herses sont retirés en échange de ces otages. La situation stagne pendant de longues minutes ensuite. Peu d'informations nous parviennent. 21h18, une annonce flash est publiée par un journaliste de CNN sous la menace des preneurs d'otages. Nous apprenons donc la présence de l'un de nos confrères au sein de la Banque. 21h20, un autre otage est libéré et nous apprenons qu'il reste 4 otages à l'intérieur de la Banque. Nombre de preneurs d'otages inconnus. 21h46, accélération de la situation. Deux otages sont libérés et 3 preneurs d'otages sortent avec hâte, prenant 3 sultans avant de partir en trombe direction Est. Plusieurs véhicules de police ainsi qu'un hélicoptère se lancent à leur poursuite avant de revenir. Le dispositif du LSPDI se resserre autour de la Banque. 21h50, une fenômenée noire s'échappe de la Pacifique. Le possible fumigène ou un incendie au sein du bâtiment. 21h54, le LSPDI décide de donner l'offensive sur la Banque. Alors que les portes se referment sur les équipes d'assaut, les tirs d'armes de guerre retentissent dans les rues. De nouveaux criminels font leur apparition derrière les forces de l'ordre. Nous reculons auprès des membres du LSMS. Une poignée de minutes s'est écoulée. Les rues sont de nouveau calmes, mais le LSPDI ne sort pas gagnant de ce combat. Sous les menaces des armes, les équipes de CNN sont forcées de publier des menaces à l'encontre des forces de l'ordre. Les preneurs d'otages en fuite, nous sommes libérés quelques instants plus tard par des agents du LSPDI. Les propos tenus lors des flashs à l'encontre des forces de l'ordre ont été obtenus sous la menace et ne reflètent pas la ligne directrice de CNN. Nous apportons toujours notre soutien aux forces de police de la ville et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés de cette terrible attaque contre des innocents. LSPDI 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 LSPDI